La chose la plus importante est que mon nom est prononcé Coburn, pas Cockburn, c'est un nom écossais. Alors, évidemment, je parle français, plus ou moins, on va voir. J'ai quelque chose de spécial pour vous ce matin, parce que c'est quelque chose de neuf, complètement neuf. J'ai lu un article lundi, qui était génial, j'ai écrit la conférence mercredi, et c'est alors les choses complètement nouvelles. Je n'ai jamais pratiqué, c'est la première fois, et alors en français. On va voir comment ça va. C'est une bonne aventure, oui. C'est un plaisir d'être ici à Lille. J'étais ici en 19. Qui était ici en 19, qui a déjà vu le cœur de l'agilité? Alors, je n'ai pas besoin de résumer encore une fois le cœur de l'agilité. Mais en fait, je vais résumer pour les autres, rapidement. Mais l'idée, l'idée vient du tango. Je danse du tango depuis huit ans. J'ai appris en Buenos Aires. Et quelque chose avec le leadership. C'est super marrant qui s'est passé en 2018. J'ai pris une formation, un atelier avec un des inventeurs de tango, comme nous dansons maintenant. Vraiment, ils avaient âge de 18 ans, 19 ans. 30 ans plus tard, ils sont en bonne forme. Ils sont dans les 50, âge de 55, 54, quelque chose comme ça. C'est super intéressant. Et il enseigne encore. Et Ciccio Framboli a dit les mots super intéressants. Il a dit, il y a 15 ans, comme leader, on ne dit pas homme-femme, maintenant on dit suiveuse ou suiveur et leader. Comme leader, si je voulais que le pied de ma partenaire arrive dans une place exacte, j'ai organisé que son pied est arrivé exactement ça. C'était la manière de faire leader il y a 15 ans. Mais je peux vous dire que c'était faux. On a appris une meilleure manière à faire leader. Maintenant, j'ai une intention. Et je donne l'intention avec le premier mouvement. Et la suiveuse réagit. Et c'est pour moi maintenant de détecter ce qu'elle a compris et la suis. Je suis la suiveuse. Dans les millisecondes, comme ça. C'est la manière à faire leader en tango, à ce moment, dans les années maintenant. C'est génial. C'est bon pour le leader dans les entreprises. Ce n'est pas exactement suivre les autres, mais détecter ce qu'ils ont appris ou pensé. Mais ça fait vraiment différent la manière de danser le tango. Maintenant, c'est mon job de suivre l'autre personne, ma partenaire. C'est intéressant. Déjà intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en Buenos Aires cette année, en février. J'ai dansé avec, en fait, ma professeuse. Nous sommes allés à Milanga. Et moi, pour faire leader pour ma professeuse, c'est un peu fou. Oui, parce que je ne connais pas assez des choses pour faire intéressant. D'un coup, d'un coup, elle a bougé mon pied. Et je dis, c'est quoi ça ? Je suis leader. Je suis leader. Oui. Elle a fait, c'est quoi ça ? Et dans la classe prochaine, elle a fait la même chose. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ? Je suis leader. Je fais les indications. Elle a répondu, tu n'as pas utilisé ce pied. Comme ça, l'autre pied est libre. Je peux faire ce que je veux avec ton pied. Je dis, quoi ça ? Quoi ça ? Mais, en fait, c'est le leadership des 22, de cette décennie. Je vais parler un peu plus de ça. Mais c'est super intéressant parce que maintenant, les gens dans les entreprises ont l'expectation que les chefs écoutent et acceptent les initiatives des employés. C'est une ambiance différente maintenant qu'avant. Et ça, j'ai vu grâce à Tango. Alors, je vais parler. J'ai eu des idées. J'ai lu cet article. Et j'ai dit, bon, c'est pour Fabrice parce qu'il va poquer plusieurs fois. Alistair parle quelque chose de Tango pour la lecture de cette prise. C'est bon, c'est grâce à lui que j'ai fait ça. Alors, je vais parler. Mais, il y a des gens ici qui n'ont jamais vu la conférence de Cœur de l'agilité. Alors, je vais commencer avec un résumé rapide sur Cœur de l'agilité. Ouf là, ça ne marche pas. Ah, on entend, on entend, on entend, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Cœur de l'agilité en cinq minutes, trois minutes, je ne sais pas. C'est super facile. Pierre Hervouet a fait cette super slide. Ici, vous pouvez lire. C'est super simple. Oui, pas de difficulté. Ici, quelque chose de Jeff Sutherland. Nous avons des problèmes. Agile en quatre mots. C'est comme ça. Une boussoule grâce à Solé Pinter qui est là. C'est super simple. Il y a des conversations à faire sur les thèmes qui intéressent. Beaucoup, beaucoup de thèmes. Pas de soucis. Je vais faire plus sur la collaboration, mais super important. Les décisions. Il faut mémoriser les slides ici parce qu'ils sont super importants. Et le plus important, c'est faire un flux. Ici, les décisions, on peut apprendre les choses. Je regarde comment on peut apprendre comme ça et améliorer les risques comme ça. Et on peut commencer tout facilement comme ça. C'est toujours les attitudes plus que les structures. Et ici, c'est un résumé de cœur de l'agilité. Alors, c'est cœur de l'agilité. En quelques instants. Maintenant, vous êtes tous experts en cœur de l'agilité. Pas de difficulté. Je peux commencer avec quelque chose d'intéressant. Alors, oui, le cœur de l'agilité contient simplement quatre mots. En toutes les autres langues, les verbes sont dans l'impératif. Collaborate. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas un principe. C'est un ordre. Collaborate. Mais en français, nous avons un peu de difficulté parce que collaborer, c'est avec Z ou avec R. On dit un infinitif. En France, c'est une bonne idée de collaborer. Dans tous les autres pays, il faut collaborer. Oui, c'est la différence ici. Collaborer, livrer, réfléchir, réfléchir, améliorer. C'est super simple. Pas de difficulté. En fait, mais ici, je résume, il y a beaucoup, beaucoup de conversations en boussole. C'est un boussole, pas un process, c'est pas un framework, mais vraiment, c'est une boussole. On choisit la conversation de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Bon, pour ici, le thème, c'est dans le chapitre de collaboration. Et c'est la question de leadership. Et bon, ici, je dis, c'est le modèle plus profond que j'utilise, je touche tout le temps. Tout le temps, tout le temps, c'est que l'organisation est comme un cerveau avec les neurones qui sont les gens. Et cette organisation fait peut-être une computation, comment changer le monde avec une initiative. C'est pas peut-être un produit, un product, je ne sais pas, une initiative avec Solar, avec quelque chose en Afrique, avec Recycling, je ne sais pas. Mais un groupe de gens a décidé de changer le monde, dans une manière. Il faut faire, je dis comme ça, une théorie de comment fonctionne le monde pour être changé. Et comment construire une intervention pour mettre dans le monde, pour avoir les conséquences, une des conséquences, c'est les conséquences qu'on veut. C'est compliqué, ça. Et les difficultés sont que les neurones, ce sont les gens qui ont les pieds, ils marchent, les jambes, vous voyez. Ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Et il est nécessaire de faire les choses pour continuer la computation avec les neurones qui sortent, ils reviennent tout le temps, comme ça, en changeant tout le temps. Et ici, j'écris, la vitesse du projet, la vitesse à laquelle les idées circulent entre les esprits. C'est un mot profond qui, en négatif, est complètement correct. Tout ce qui ralentit le mouvement des idées, ralentit le projet. C'est une question, un thème super profond. On peut travailler pour une heure avec l'équipe, seulement en parlant, ça. Je vois que ça passe en deux parties. Il y a une partie un peu mécanique, la distance, la technologie, les langues, l'expérience, toutes les choses, un peu mécanique. L'autre partie est avec les attitudes. On parle de confiance ici, on parle de peur ici, motivation. Ce sont des choses super importantes pour traverser, pour permettre les idées de circuler entre les esprits. Si quelqu'un ne veut pas entendre, c'est impossible de parler. Si quelqu'un ne veut contribuer, c'est impossible d'avancer. C'est ça, c'est un grand thème. Maintenant, dans ce thème, je veux mettre en place le leadership. Parce que le leadership a beaucoup à faire avec le mouvement des idées entre les esprits. Alors maintenant, finalement, nous avons le leadership ici. Et pour faire ça, pour entrer ici, il y a une matrix 2 à 2, c'est que tous les consultants de management ont toujours un 2 à 2. Je ne comprends pas les 2 à 2, mais c'est évident qu'on commence toujours en bas à gauche, il faut arriver en haut à droite, c'est toujours le cas. Et il a dit que pour trouver l'énergie et l'innovation, il faut faire, et ce sont les mots en français, on dit « trust and ownership ». En français, quelqu'un m'a donné le mot « confiance » et « adhésion ». Je ne comprends, je n'utilise pas le mot « adhésion », c'est « ownership » ou pas. Il faut avoir confiance et adhésion partout dans l'entreprise. La question est comment y arriver. Je vais parler un peu ici de théorie X et théorie Y. Bon, et ça, regarde ici, théorie X, théorie Y, on peut les mettre tous les deux en même temps. C'est écrit dans les années 70 d'un prof à MIT qui a dit que normalement, ce temps, l'idée était, dans le management, on peut vraiment voir les citades, les managers ont dit que les travailleurs étaient stupides et parasseux. Mais vraiment, ils ont dit que c'est le job du travail du management, de forcer et agiter les travailleurs pour mieux travailler. Et peut-être ça fonctionne avec les mouvements simples. Le chef vient en arrière et dit « plus vite, plus vite, plus vite, comme ça ». On fait « oui, ok, plus vite, comme ça ». C'est le théorie X, il a dit. Il a dit qu'il a vu un changement de latitude dans le management, qu'il prend l'idée que les gens sont motivés déjà, sont sages, intelligents. Ce n'est pas le job de forcer à travailler, mais plus de donner la direction et organiser les esprits dans une manière plus douce. Et c'est bon pour le travail mental. Parce qu'imagine que tu es en train de faire quelque chose de créatif et ton chef arrive et dit en pleine voix « plus rapide, plus rapide ». Tu vas plus rapide ou non ? Non, ça tombe, les pensées. Et si il ou elle le fait trois fois par jour, c'est impossible de travailler là, comme ça. Il faut être détendu pour avoir les pensées, les bonnes pensées créatives. C'est super intéressant. Alors pour le travail mental, on a besoin de théorie Y. Oui, c'est ça. Et bon. Ah oui. Alors, je cherche, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, le mot manager et le mot leader. Je veux parler de théorie Y et pas de théorie X. Ce n'est pas de pousser, mais de laisser. Oui. Alors, j'ai juste, grâce à Google Translate, j'ai vu les mots ici. Le leader, c'est dirigeant, dirigeant, c'est théorie X. Ce sont les mots de pousser pour moi, chef. Gestionner, gérant, directeur, directeur. Ce sont les mots pour moi, qu'on les voit. Ce ne sont pas les mots de laisser grandir quelque chose. Ce sont les mots leader et manager. C'est bien intéressant pour moi, le français. Parce que nous sommes attrapés par les mots, quand on utilise le mot. Alors, quelle est la différence entre leader et manager ? Pour moi, c'est une grande question. Je me demande, depuis déjà 15 ans, quelle est la différence entre un bon leader et un bon manager. Parce que, normalement, on voit, écrit un mauvais manager contre un bon leader. Mais ce n'est pas faire. Il faut voir comment on fait un bon manager et comment on fait un bon leader. Pas le mauvais. Alors, maintenant. Alors, regarde ici les citades de Chicho. Le leader initie un mouvement. La suiveuse fait quelque chose, puis le leader suit cela. C'est super intéressant. Dans une entreprise, ce n'est pas nécessaire de suivre, mais possiblement de permettre. Mais l'autre idée de ma professeuse, ma suiveuse, a déplacé mon pied sous moi. C'est super intéressant. Quand j'ai vu ça, c'est vraiment la situation dans une grande entreprise avec le travail mental, utilisant la théorie Y. parce que les gens qui font le travail savent plus que les managers et directeurs. C'est le monde maintenant. C'est comme ça. Alors, je vois dans le thème de leadership, ce moment partout dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup d'idées. J'ai vu lateral leadership, situational leadership, host leadership, guest leadership, situational leadership, sociocracy 3.0, il y en a beaucoup d'idées. Et je ne voulais pas faire une grande taxonomie de toutes les idées, mais seulement à dire qu'il y a un grand mouvement dans le monde aujourd'hui de trouver les mots, la manière pour permettre la théorie Y, pour laisser penser, suivre les idées des travailleurs. Alors, j'ai choisi les trois ici, pas lateral leadership, que j'ai trouvé de 49, Getting it done when you are not the boss. C'est génial. Maintenant, j'ai découvert ce livre il y a deux jours, j'ai besoin de le lire. C'est super. Mais j'ai choisi les autres. J'ai vu l'article, j'ai déjà connu le host leadership, guest leadership, mais j'ai vu un article d'Esther Derby qui a mis en place la dernière pièce du puzzle. Et c'est ça que je voulais montrer ici. Alors, leadership, c'est intéressant. Marc McHergau et Helen Bailey ont décortiqué qu'est-ce que fait l'autre dans une fête. On a une fête. Et l'autre fait beaucoup de choses intéressantes. Initier quelque chose, inviter, créer espace, connecter les gens, co-participer. C'est bon, le mouvement. Mais pour moi, la plus intéressante sont les quatre endroits que l'autre occupe. Deux fois, avec les gens, « Ah, Mathieu, c'est super intéressant, une personne intéressante, soleil est à côté, c'est bon à parler ensemble. » C'est le mouvement, l'activité de l'autre. C'est un endroit entre les guests, là, « With the guests, in the spotlight, tout le monde veut quelque chose dire, dadadada. » C'est toujours avec les guests, avec les invités. Mais il y a des deux activités, des deux endroits. En arrière, ici, dans la cuisine, il prépare les choses, le pain, le fromage, prépare le vin, quoi qu'il soit. Ou peut-être, des fois, regarde simplement du côté, il dit « in the gallery ». « Comment ça va ? Comment ça marche maintenant ? » « Oui, l'ambiance, j'ai besoin de faire quelque chose dans la cuisine avec les guests, il faut annoncer quelque chose. » Ce sont les quatre endroits pour l'autre. Je dis « Oh, génial, bien fait, ce n'est pas leadership. » C'est quoi, leadership ? Leadership, c'est arriver à un endroit différent. Mais finalement, j'ai vu que c'est une bonne description du travail d'un manager. Normalement, dans une entreprise, le manager n'a pas le choix de direction de goal, n'a pas le choix des employés. Quelques personnes ont donné cette personne et cet objectif, il faut y arriver. Et ça, la description est vraiment comme l'autre dans un fait, pour faire les quatre choses qu'on voit ici. C'est super. Maintenant, nous avons le leader et le manager. J'ai vu ça, mais moi, je suis un peu anarchiste. Je n'aime pas les chefs. Je ne veux pas être chef. Je ne veux pas avoir un chef. Pour moi, le plus agréable est simplement d'être avec mes collègues. Comme on le fasse hier, nous avons vu, on fait simplement les choses ensemble, sans leader désigné. C'est simplement les gens tout en égalité, comme ça. Et alors, j'ai formé le mot leadership des invités. C'est fou, ça. C'est quoi ? Mais en fait, ça passe dans un fait, quelqu'un est là, un invité, à voir qu'il manque de fromage ou de pain, va à la cuisine, coupe le pain, prend les autres choses. Quelqu'un voit, il n'y a pas assez de bière. Je vais acheter de bière. Qui veut quoi ? Alors, il y a des mouvements de leadership qui font des invités, mais pas de l'autre. Ça, j'ai trouvé génial. En fait, on peut le voir partout dans la société. Pour moi, c'est la chose qui retient la société comme une chose. Quelqu'un dans un quartier a l'idée de nettoyer les rues, a fait une fête des habitants dans le bloc. Quelqu'un dans l'entreprise a l'idée, a fait les fêtes des anniversaires. La première personne qui a fait continuous integration machine était simplement quelqu'un qui avait le rôle. À ce moment, cette innovation est venue grâce à un employé qui a pris l'initiative. C'est le leadership des invités. On voit, sur l'avion, tout le temps, quelqu'un ou quelqu'une a difficulté à mettre la valise en haut, quelqu'un ou quelqu'une autre aide d'un coup. Oui, je peux aider, oui. C'est le leadership des invités. Si tu veux, tu peux voir partout, partout, beaucoup d'exemples qui passent tout le temps dans la société, le leadership des invités. Et ça te trouve génial. J'aime le leadership des invités. C'est mon but. Alors, on peut mettre ensemble les deux, leadership, ghost leadership et leadership des invités. Et ici, c'est comme ça. Ma partenaire n'était pas dans la position de leader, mais elle a décidé de prendre l'initiative quand même. Elle a dit, oh, je vois que ton pied est libre. Je peux le bouger comme ça. C'est super marrant, là. Et bon. Alors, il y a deux formes, je dis peut-être, deux missions d'un leader. Mission et décider direction. On décide, c'est leader, normalement. Leader, c'est le travail de choisir une direction, convaincre les autres d'y aller. C'est normal, c'est leader. C'est une des missions, les deux missions. Et l'autre, quand les gens sont en mouvement, est d'être haute. Et contrôler, checker, toutes les choses, toutes les choses comme on host leadership. En fait, c'est génial. On a les deux missions. Et on peut ajouter ici leadership des invités. Un invité, une personne, sans autorité officielle, peut initier quelque chose de direction ou peut initier quelque chose comme autre. On a les trois maintenant, les deux missions et leadership des invités. Alors, maintenant, on construit quelque chose. J'ai lu cet article d'Esta Derby qui a introduit trois termes. Elle a dit que nous avons le steering. « Steering », décider quoi faire. Et nous avons le « making ». Quelqu'un ou un groupe décide quoi faire, direction, stratégie, comment faire, direction. On a des gens qui font les choses. Peut-être la même personne, mais il y a deux activités. Et normalement, le problème, la théorie X, est que les managers, les leaders, les chefs font trop directement de stratégie à diriger le « making ». C'est trop direct. Et elle a dit, « Non, nous avons enabling, enhancing » pour permettre et renforcer cette activité super importante pour les leaders, pour les managers. Pas seulement aller directement de stratégie « making ». OK ? Et c'est ça. C'est ça qu'elle a introduit. C'est en fait, à chaque niveau dans l'entreprise que les leaders ont besoin de faire plus de temps sur le « permettre » et renforcer. Et ici, on peut mettre tous les mots ensemble finalement. Nous avons ça, nous avons ça. On ajoute ça et regarde maintenant, nous avons mission 1, c'est choisir une direction, c'est le steering. On a mission 2, c'est être haute, c'est le permettre, c'est permettre renforcer. Eh bien, ici, dans l'équipe, on peut mettre l'invité, leadership des invités. Et c'est ça. J'ai vu lundi, mercredi, j'ai voulu mettre ensemble pour vous, pour mettre ensemble. Oui, nous avons la théorie X, la direction, nous avons la théorie Y, la nécessité, nous avons les deux missions de leader, de choisir direction et convaincre les autres de suivre cette direction, jouer comme hôte. et nous avons et nous avons guest leadership. Et grâce à ces trois mots d'Esther Debbie, on peut mettre tout dans le même slide. C'est ça que j'ai vu et que je voulais partager. Eh bien, pour retourner un peu, finalement, c'est beaucoup de mots ici, mais j'étais dans la conversation avec quelques jeunes personnes qui ont parlé de la nécessité, et j'ai dit le listening leader. Oui, le leader à l'écoute. Ici, la nécessité c'est juste d'écouter aux employés, d'accepter que quelqu'un a bougé le pied sous le chef. Voici les trois que je lis en français. Je quitte mon travail une dernière semaine de boss toxique et puis c'est fini. Les mauvais patrons sont d'une verrouille... C'est un nouveau mot pour moi parce que c'est en anglais, c'est pox, c'est pas un mot normal, pour notre société et j'ai consacré ma vie professionnelle à leur éradication. Je vais radicaliser. C'est super, elle a 26 ans, elle a 26 ans, quelque chose comme ça. Elle a dit la prochaine génération. Quoi ça? Bon, pour que plus de personnes ne veuillent travailler sur un mauvais patron. Nous sommes déjà assez radicalisés à ce sujet. Reforme du travail. Ici, une autre qui a 30 ans, j'ai eu une conversation avec un employeur potentiel et j'ai respectueusement demandé le respect mutuel. Il a flippé à la simple mention de cela et a annulé l'offre d'emploi. Ouah! Alors, Théorie existe encore, oui, mais elle n'accepte pas. le troisième grand paragraphe, mais enfin, elle a dit il a pris le contrôle de mes réunions et craint UX, je vais sortir parce qu'il ne me laisse pas travailler. Elle n'accepte plus. Plus. OK? Alors, c'est le thème que je voulais parler. C'est complètement, je vais entrer maintenant lentement avec les idées et voir comment, mais c'est l'idée. Deux idées ici. C'est le premier que les gens maintenant partout dans le monde, même en Australie, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout, partout, les employés n'acceptent plus que les managers sont intolérants. Oui. C'est vraiment en demande que les voix des employés sont entendues. L'autre était cette slide ici avec tous les mots Thierry, X, Guest Leadership. C'est un peu plus avancé, mais j'ai trouvé une manière de mettre toutes les idées dans le même endroit. C'est ça que je voulais faire et la raison que j'ai passé super rapidement sur le cœur de l'agilité parce que j'ai vu que si j'avais parlé du cœur de l'agilité lentement quand je voulais parler de leadership, vous étiez déjà fatigué et pas possible d'entendre. alors j'ai 25 minutes maintenant 20-25 minutes je vais faire un peu plus lentement le cœur de l'agilité pour vous plus relax maintenant pas difficile mais maintenant mais vraiment Pierre Hervouet a dit qu'en dans les années 90 nous avons eu les idées Extreme Programming Scrum Crystal FDD DSDM nous avons écrit en 2001 le manifeste ensuite il y avait une explosion des idées comme ça vous avez vu et en 2015 j'ai fait une grande simplification super simplifiée et maintenant même les gens comme Chet et Ron Jeffries introduisent l'agilité avec simplement les quatre mots parce que le manifeste est trop compliqué maintenant et bon alors j'utilise ces jours la définition simplement de la dictionnaire c'est agile c'est quoi laissons ces promptitudes de mouvement surtout de changer de réaction j'utilise simplement cette définition ça ça suffit parce qu'on veut utiliser les idées de l'agilité dans les initiatives sociales pas pour les produits même et ici on a l'intérêt à l'agilité parce que le monde change tout le temps le mot ici VUCA volatile incertain abigü complexe etc parce que le monde change tout le temps tout le temps telle rapidité tout le monde a besoin d'améliorer sa capacité avec l'agilité la capacité l'aisance de la promptitude de les mouvements surtout changer de direction ça veut dire que chaque personne chaque équipe chaque organisation a besoin d'améliorer sa capacité dans ce thème ici j'ai une petite chose j'ai vu Jeff Sutherland a écrit un livre « twice the work in half the time » qui est horrible parce que ça donne peur pour les gens c'est faux ça ne résolte pas en double travail la moitié de temps en fait ce n'est pas du tout le cas davantage de valeur avec le même travail c'est magie on n'a pas besoin de quelque chose plus fort que ça ce n'est pas double le travail qu'est-ce que ça veut dire si le chef vient au travail à l'entreprise ah oui l'agilité c'est super on va faire un double de travail en moitié de temps tout le monde tape personne ne parle plus vite personne ne tape plus vite personne ne pense plus vite avec la même quantité de travail on peut obtenir plus de valeur c'est déjà excellent alors mais vous voyez ici le chef a dit « find me some words that do me not and ask again » alors on cherche tout le temps mais j'évite les mots double de travail en moitié de temps alors on a besoin des mots super simples parce que même Scrum est devenu trop complexe c'est rien dire avec tous les autres frameworks et tout le monde a besoin d'apprendre les idées de l'agilité on cherche quelque chose super simple super simple pour introduire en chaque initiative et les mots complètement neutres sans signification de software de produits de produits etc alors les quatre mots collaborer livrer réfléchir améliorer je dis toujours réfléchissez parce que je veux l'infinitive ce sont les bases les fondamentaux on le pratique tout le temps et tout le temps avec amélioration de la collaboration tout va mieux quand ça va pire tout va pire c'est normal les choses comme ça et si grâce à Soler Pinter qui est là c'est une super opportunité de parler avec elle à trouver une métaphore parce que tout le monde pense que c'est un processus ou pas un processus un framework je ne sais pas qu'est-ce que c'est un framework si un processus qui n'est pas un processus c'est meilleur qu'un processus parce que c'est un framework qui n'est pas un processus je ne sais pas c'est comme si un framework je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire mais ce n'est pas un framework on pense toujours on cherche toujours un processus et elle dit non c'est plus c'est plus comme une boussole on ne fait pas toutes les quatre directions dans une boussole ça n'aide pas on décide en quelle direction utiliser pour avancer avec une boussole alors le cours de l'agilité c'est la même chose il y a quatre thèmes quatre groupes de conversation on peut choisir à ce moment on avance le plus avec quel mot avec quelle direction alors ici nous avons choisi quelques thèmes ici on voit ici sur Collaborate confiance culture récompense ce n'est pas des choses de process le bonus des exécutifs comment on fait l'évaluation chaque année des employés ce n'est pas le processus c'est des conversations d'abord dans la livraison on a flux inter livrer pour apprendre livrer pour valeur réfléchir c'est réfléchir c'est prendre pause prendre pause et investigue les émotions les données et avancer un peu et on améliore un petit pas mais c'est une opportunité de 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 alors si on fait maintenant la grande expansion ici c'est pas grave seulement seulement il y a beaucoup beaucoup de conversations c'est ça c'est le truc ici je crois vous avez vu déjà vous avez mémorisé toutes les slides c'est pas grave ah bon mon laptop est Mac de 2014 8 8 ans maintenant et je perde même le et j'utilise tant que j'ai perdu c'est le et on voit parce que c'est effacé complètement pardon je mets encore le et j'ai besoin bien c'est quoi alors alors j'ai déjà parlé sur la collaboration c'est vrai ici ici la chose est intéressante et si on ne parle pas des 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 choses les initiatives des software de produits c'est on livre les décisions même qu'on fait une annonce de publicité la publicité contient et les résultats des décisions en fait tout ce qu'on livre dans le monde au monde sont les résultats les codifications des décisions alors on peut travailler maintenant dans une entreprise avec le travail mental on cherche toujours les décisions pas les produits de travail mais les décisions quand on fait ça on voit que tout le monde fait des décisions les sponsors décident quoi faire oui ils sont souvent le bottleneck comme on dit en anglais mais tout le monde how do you say wait in french attend tout le monde attend les décisions de quelqu'un d'autre c'est tout le monde c'est c'est le même de faire production des voitures mais ici seulement on ajoute les décisions tout le temps ici la mathématique de Lean Toyota production de Lean tombe en place complètement 100% il n'y a pas de différence je n'ai pas vu depuis 15 ans maintenant pas de différence entre le flux interne ici de décision et le flux interne de matériaux on peut utiliser c'est pure mathématique ici et bien et quand on chasse cette idée on voit que normalement si on a les grandes exigences 300 pages on a peut-être 15 000 décisions ici c'est c'est une lot grande qui passe et 2000 lignes de code ce sont les lot grandes et on cherche à faire comme les fabriques Lean avec petites décisions qui roulent tout le temps j'ai écrit ça depuis 2009 il y a beaucoup de papiers plus intéressant ici et l'apprentissage avec la livraison des décisions normalement en travail travail fait une grande intégration une grande livraison au monde qui contient beaucoup d'erreurs il faut chercher toutes les erreurs l'apprentissage vient tard ici avec incremental iterative en petit pas on cherche l'apprentissage d'un thème différent pour réduire le risque pour apprendre les choses plus tôt c'est l'idée alors l'apprentissage monte risque en bas et en deux parties on peut réduire le risque améliorer l'apprentissage ajouter de la valeur et finalement on a beaucoup de temps de choisir de livrer ou améliorer on livre ou améliore on livre maintenant non on améliore on peut toucher améliore petit à petit c'est déjà écrit c'est pas le temps pour aujourd'hui alors mais je veux je vous le montrer et pour commencer avec le coeur de l'agilité ou avec les idées on fait simplement un grand X et on commence et mettre les quatre mots et on discute à l'équipe les quatre mots parlons de la collaboration comment on voit la collaboration les difficultés les idées même avec avec livraison et comment peut-on réfléchir on a des idées et pour améliorer c'est toujours toujours un petit pas j'ai mis ce photo de Twitter directement je connais pas le mec quelqu'un a dit ah oui nous avons commencé avec le coeur de l'agilité et là ils ont fait simplement X et discuté les choses et pour ça c'est une mauvaise fauteuille j'ai fait pour pas donner les idées de son équipe mais on commence comme ça super simple ici je veux dire j'ai créé comme une valeur dans le manifeste agile nous préférons nous valorisons ça sur ça c'est ici on a besoin de tous les deux il faut changer améliorer les structures et il faut améliorer l'attitude mais pour moi on commence toujours avec l'attitude à plus d'importance et on a besoin aussi de changer les structures mais plus sur l'attitude difficultés et les excitifs peuvent acheter avec 10 millions d'euros peuvent acheter une nouvelle structure mais on peut pas acheter simplement l'attitude alors il faut travailler pour l'attitude alors ici bon pour le coeur de l'agilité avec le boussole les 4 mots 4 petites phrases c'est un bon slide prends une photo de ça ou trouver online c'est une manière de commencer alors c'est quand même en 10 minutes le coeur de l'agilité j'ai passé une heure il y a 3 ans pour le dire alors nous avons du temps pour quelques questions pas de questions ok c'est bon il y a une micro fonde quelqu'un a un micro fonde pour prendre les questions comment on fait si vous n'avez pas de questions c'est bon pour moi parce qu'on propose café croissant oui en arrière il court il marche il balade merci pour cette présentation j'aurais une question par rapport au leadership par rapport à votre expérience comment est-ce qu'on motive il faut comprendre le français maintenant il faut comprendre le français maintenant il faut comprendre l'anglais je suis fatigué mon pauvre le cerveau c'est bon vous avez parlé sur le leadership merci pour la présentation j'ai une question sur le leadership comment vous motiverez les personnes that you identify as a leader from time to time you see you feel the people you can lead this topic you can lead this subject you have the capabilities how do you motivate them to lead I love you know I love questions that I can say I don't know and I can say I don't know in six languages so that's fine I am going to try to answer this one in English there's an echo off of that that makes it hard and also I have to like think thoughts so I will answer this one in English there's a category of things that I never touch which is how do I change somebody else I never touch this question your question wasn't quite like that and I like to answer questions with stories so all I have is that I always operate from stories anyway like every time I either have theory or I have a story that's all there ever is so Sole knows Pablo Tortorella in Buenos Aires and he works for a little company and they had all guest leadership a small company but still it was amazing and I was coming up with this concept of guest leadership so I asked the founder what's his name the founder of Martin I asked him how did you do that and he said well I just made sure that I wasn't there and so they had to do stuff and then when I came back all I said was thank you so he didn't criticize right but then Pablo is like this guest leadership like the guy who doesn't accept bad bosses he's like and I asked him one time I said I watch your office it's incredible you hire a new person who's there to be receptionist or I don't know what for something very simple and next thing she's organizing things he says because the first time she asks can you help me with this I say well you know you can do it and I'll just stand next to you in case you need help and he's done this with me by the way so I know what the feeling is when he does it and then the second time if they have a similar question I go well you already did it once so you actually don't need me and they never ask a third time so that's his way but I mean he really puts it in front of them like that so those are the two there was another place where they changed the culture a lot this was in Australia and I asked the guy like I don't understand how you did that he said whenever anybody asked for something I just said yes hey boss we read this thing can we put the sofas all yes can we take down the partitions yes can we play and see if we can use an Amazon server yes right sometimes they might be wrong but he got them all moving so then they were all like guest leadershiping all over the place like that some were maybe mistakes but he didn't care the hardest part is to get anybody to take the first step so that's what he did and that's what Pablo did and that's what Martin did so I have three baby stories on that super question encore une question oui s'il vous plaît ici nous avons ici et là ok on regarde le temps peut-être seulement les deux I will try in English sorry c'est bon il y a un peu d'écho ici c'est un peu difficile when you put the question is it an experiment for the guest leadership you put the question you wait and if somebody is not safe with the silence he has to to speak and give a question I propose je vais essayer de dire en français essayez ok je propose que tout le monde qui peut faire un petit atelier sur question de leadership des invités j'ai fait 4-5 fois simple pour voir le thème c'est super génial et j'ai dit j'ai posé deux questions un whiteboard en deux parties et en deux deux murs j'ai dit ok il y avait un temps que tu as tu as pris l'initiative qui n'était pas ton job dans la société dans un fait dans l'entreprise n'importe où qu'est-ce que c'était là dans ce moment que tu as décidé de faire quelque chose qui n'était pas dans ton job et il y en a écrit post-its j'ai écrit il y avait une autre fois tu as décidé de pas avancer même que tu pouvais pourquoi tu as choisi qui était là j'ai dit comme ça qu'elle était là dans la situation qu'elle était là dans la situation qu'à donner que tu as décidé de ne pas avancer pour l'initiative on a l'autre au mur il dit fais ça c'est pas tu fais des ateliers fais simplement ça c'est super intéressant de voir les réponses beaucoup d'empathie ici beaucoup de peur ici et super intéressant des fois il y a la même carte dans tous les deux murs par exemple quelqu'un a écrit j'ai vu que quelqu'un d'autre a commencé à faire cette forme de leadership d'initiative j'ai décidé que c'était mon idée de faire comme ça alors j'ai pris l'initiative quelqu'un a dit j'ai vu que quelqu'un a déjà commencé à prendre le leadership et pour ça j'ai décidé je n'avais pas le besoin de faire quelque chose regarde c'est la même chose avec deux personnes mais c'est une bonne manière de commencer c'est super super intéressant la dernière question s'il vous plaît oui Louis Vareil meetingologiste réunionologue en français ah oui j'ai des traducteurs ici aussi oui quels sont les comportements que vous attendez d'un leader dans un meeting quels sont les comportements behaviors that you are expecting from leader in a meeting behaviors comportements merci ouais c'est bizarre avec les échos beaucoup d'écoutes beaucoup 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 d'écoutes beaucoup beaucoup d'écoutes toujours ok je vais faire ceci en anglais juste pour que j'ai j'ai la parole parce que c'est une vraiment vraiment bonne question et un peu de surprise donc je dois penser ça c'est imagine imagine que so let's just say que tu es le leader ok c'est fine so imagine que everybody in le room is brilliant and has a great idea and in fact has an idea that you don't have that's the basic assumption now inside the meeting in a sense you want to discover those brilliant ideas or at least see that they get some they get presented right so there has to be a huge amount of safety right and we have these things called collaboration cards that talk about how to create safety and so but but mostly mostly it's it's just I go to the meetings and always the boss speaks first and then after 10 minutes everybody's too tired to say anything and that's the end of the meeting and I've seen so many times and after 15 minutes then the boss says who has something interesting to contribute and everybody's like let me out of here you know like that so this thing about listening you know I we had an atelier on active listening yesterday but even more than active listening the thing that made the manifesto meeting really unique we listened for the genius in the other person not just whether we believed them but even their words didn't express the beauty of the idea that they had that was behind the words and we really like we trusted each other so much like you would say something and I would say instead of disagreeing if I would think I might disagree I would say clearly I don't understand what he's trying to say because this person is a genius I have to find the gold the diamond behind the words and if you want another atelier I really want to try this one out right not just active listening but what's that brilliance that maybe they didn't get the words at all but I can help them find now if you have that in a meeting right then the ideas are coming out Merci pour la question Maintenant Bon temps Merci Merci